Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Restons avec la Sainte Vierge, si vous le voulez bien, et notamment avec un débat que j'ai vu passer avant Noël. Un débat, le terme est un peu excessif. Enfin, il fut discuté dans les médias du titre de Marie co-rédemptrice. Cette question, tous les 10-15 ans, revient sur le devant, alors qu'en réalité, il me semble qu'elle a été réglée par des arguments tout à fait convaincants. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Pendant des années, au XIXe, au XXe aussi, plusieurs papes, Benoît XV, Saint-Pie X, Pie XII, plusieurs papes ont employé dans leur discours le terme, le titre de co-rédemptrice à propos de Marie, pour dire qu'elle sauvait le monde avec le Seigneur Jésus. Cependant, les documents sont très clairs. Il y a une subordination. Jésus est le seul sauveur. L'Église a toujours affirmé cela, évidemment, de manière très claire. Et la Vierge Marie, par ce titre de co-rédemptrice, l'Église dit sa foi que la Vierge Marie est associée d'une manière particulière et unique. Ce qui pose problème, c'est comment appeler cette relation. Et le danger du terme co-rédemptrice, c'est de laisser penser que Marie puisse être mise sur le même pied que Jésus. Et à cause de cette difficulté, dans la liste des titres Mario reprises dans le Concile Vatican II, co-rédemptrice ne figure pas. Non pas pour nier la réalité de la mission de Marie, mais pour éviter le danger de ce mot co-rédemptrice. Et Jean-Paul II, dans une audience générale, en 1997, a repris cette explication. Je vous la lis. Et plus loin, appliqué à Marie, le terme co-rédemptrice prend une signification spécifique. « La collaboration des chrétiens au salut se réalise après l'événement du calvaire, dont ils s'efforcent de répandre les fruits par la prière et le sacrifice. Au contraire, le concours de Marie s'est réalisé au cours de l'événement même et à titre de mère. » Voilà, tout est là pour Jean-Paul II, c'est parce qu'elle est mère. Il continue. « Il s'étend donc à la totalité de l'œuvre salvifique du Christ. C'est elle seule qui fut associée de cette manière à l'offrande rédemptrice qui a mérité le salut de tous les hommes. En union avec le Christ et soumise à lui, elle a collaboré pour obtenir la grâce du salut à l'humanité. Le rôle particulier de coopératrice jouée par la Vierge a pour fondement sa divine maternité. » Donc, en quelque sorte, Jean-Paul II résout la question. Quand on lui pose « faut-il l'appeler co-rédemptrice ? » Il reprend l'explication en parlant de coopératrice et en mettant en avant que tout vient de la maternité. Marie est mère et ça nous suffit à comprendre de quelle manière elle est associée à la rédemption. Et enfin, le cardinal Ratzinger, qui était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à l'époque, est revenu en parlant, en expliquant les enjeux de ce débat. Je le cite, « Ce qui est juste dans cette appellation, c'est que le Christ ne reste pas extérieur et forme une nouvelle et profonde communauté avec nous. Tout ce qui est à lui sera nôtre et tout ce qui est nôtre, il l'a fait sien. Ce grand échange est le contenu spécifique de la rédemption, notre libération et notre accès à la communion avec Dieu. Et parce que Marie anticipe l'Église comme telle, qu'elle est l'Église en personne, c'est être avec et réaliser en elle de façon exemplaire. Mais cet avec ne doit pas faire oublier le « d'abord » du Christ. Tout vient de lui, comme le soulignent les Épitres aux Éphésiens et aux Colossiens. Marie aussi est tout ce qu'elle est par lui. Le terme « co-rédemptrice » obscurcirait cette donnée originelle. Une bonne intention s'exprime dans un mauvais vocable dont le domaine de la foi, la continuité avec la langue de l'Écriture et des Pères est essentielle. La langue n'est pas manipulable à volonté. J'arrête, on pourrait multiplier les citations, mais vous voyez ici l'argument, c'est de dire ce terme est dangereux, il pourrait finir par occulter la réalité, c'est-à-dire par occulter la subordination de Marie à Jésus. Il n'est pas faux cependant, à cause de la communion liée à l'union hypostatique, à l'incarnation rédemptrice. Mais le grand argument pour le cardinal Ratzinger, c'est de dire « il n'y a pas d'antécédent, ni dans l'écriture, ni dans la littérature patristique, donc n'inventons pas des mots qui, en plus, présentent des faiblesses objectives. » Donc le résumé est assez simple. Est-ce que Marie est associée d'une manière particulière et unique au salut du monde et à la mission rédemptrice de Jésus ? Oui, c'est elle que l'antique serpent cherche à blesser au talon et c'est elle qui lui écrasera la tête. Est-ce qu'il convient de lui donner le titre de corrédemptrice ? Le concile Vatican II n'a pas fait ce choix. Le cardinal Ratzinger nous explique que ce mot est dangereux et ne fait pas partie de la tradition. Et saint Jean-Paul II nous dit « enfin, Marie est mère et ça suffit à tout comprendre ». Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Conseil est décidérée. On perdrai ce sens. 실